Hello, c'est Flavie, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue au sein du board. Dans le business, on ne peut pas être expert sur tout et ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions, qu'on soit dirigeant, manager ou entrepreneur ou en voie de le devenir. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, une sorte de comité de direction virtuel. Chaque semaine, j'ai une conversation avec un expert ou un dirigeant de mon réseau à ce micro pour t'inspirer, te challenger, t'aider à prendre de bonnes décisions. Le board, c'est aussi et surtout une business communauté pour continuer la conversation avec nos experts ou entre nous afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board. Je te souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elles répondent à un vrai besoin sur le marché. C'est tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Vous aurez un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. J'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash-ups d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors, quels sont les formats que tu pourras avoir sur Le Board ? Une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi. Et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien bye bye salariat. Voilà, tu pourras les retrouver dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du Board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc, je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at workitude underscore fr. T'abonner à la newsletter, www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique fédérer. C'est parti ! Alors fédérer, c'est un thème super important pour tous les dirigeants et les dirigeantes qui se respectent. Bien sûr, dans votre posture manageriale, c'est important de savoir fédérer son équipe. Mais je pense aussi à l'aspect fédérateur dont ont besoin les leaders aujourd'hui pour rassembler autour d'eux toutes leurs parties prenantes. Les parties prenantes, pour moi, c'est les salariés, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les investisseurs, etc. On parle beaucoup aujourd'hui de stakeholders, économie. Et je trouve que cette qualité de fédérer son public, son audience, etc. autour de soi, c'est une qualité vraiment indispensable pour les années à venir pour tous les leaders. Alors dans ce hors-série collector, on va voir trois grands thèmes principalement. Déjà, un, comment on fait pour fédérer son équipe quand on est manager ? Donc conseil de management en tout genre pour survivre dans une ère du management hybride, pour améliorer sa pratique manageriale avec des outils venant du coaching, pour devenir un meilleur leader tout simplement. C'est la première partie de cet épisode. Deuxième sweet spot, comment fédérer sa communauté ? Là, on va parler d'audience, de communauté, de collectif aussi, une nouvelle forme, un nouveau format de collaboration qui s'opère dans certaines entreprises. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Et on va voir que c'est un format de management, si je puis dire, un peu transverse, qui ne repose pas sur la contrainte, mais exclusivement sur l'envie d'en être et de participer et qui, je pense, pourront vraiment, vraiment vous inspirer. Et troisième partie, on va voir ensemble les défis et challenges et propositions et actions que les différents invités du jour ont à vous proposer pour gagner en capacité à fédérer autour de vous. Pour cet épisode collector, j'ai fait appel à des extraits de podcasts du board super intéressants que je te recommande vraiment d'écouter en entier et jusqu'au bout si tu souhaites approfondir cet aspect managérial, leadership et fédérer, motivé. J'ai fait appel à l'épisode numéro 32 avec les filles de vocation, le média qui aide les jeunes à trouver leur place dans le monde professionnel. J'ai fait appel aussi à l'épisode numéro 36 avec Sophie Plumer, la créatrice du podcast Chef sur le management bienveillant. On a appelé aussi Ludovic Giraudon, l'auteur de Dream Team, donc un livre qui nous donne des pistes pour devenir un meilleur manager d'équipe et construire une équipe de choc. Également Pauline Trequesser de l'épisode 40 qui nous parle du collectif comme nouveau format d'entreprise. Et enfin Sophie Bale qui est coach, exécutive coach et qui nous parle dans l'épisode 48, je crois si je ne me trompe pas, de son passé de dirigeante en très très grand groupe et de sa transformation en coach et qu'est-ce que ça peut apporter dans une pratique managériale. Bref, tu pourras aussi retrouver des idées peut-être pour stimuler, motiver ton équipe dans les formats courts du Board Express comme par exemple l'épisode 21 sur la motivation intrinsèque. C'est parti pour l'épisode du jour et je te retrouve à la fin pour avoir ton débrief et puis pour te donner quelques petites infos additionnelles, les liens, etc. pour retrouver tous ces invités. Alors première question que j'ai posée à nos invités du mash-up du jour, c'est comment faire pour devenir un meilleur manager, pour mieux fédérer, motiver et galvaniser son équipe. On les écoute, voici les conseils des experts et des dirigeants que je reçois tous les mercredis à mon micro. C'est un point clé selon moi qui fait la différence entre, je ne vais pas dire le bon et le mauvais management, le bon ou le mauvais manager comme à l'époque des inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Mais je dirais qu'en tout cas, ce qui peut faire la différence, c'est le fait de consacrer du temps à son équipe. Alors donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret en tout cas, c'est du temps. Et quand je dis du temps, c'est à la fois du temps pour soi en tant que manager, donc typiquement, ne serait-ce que de se bloquer dans son agenda, 15 minutes, une demi-heure par semaine, pour tout simplement prendre de la hauteur sur sa pratique managériale, se dire, tiens, la semaine passée, quel sentiment d'inconfort j'ai pu avoir avec ma casquette de manager, qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, là où j'étais bon, moins bon, mes équipes, tout simplement pour se dire, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien. et sur qu'est-ce qui marche moins bien, comment est-ce que je peux faire mieux et sur ce qui marche, comment est-ce que je peux faire jouer un effet de levier encore plus important là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé. Donc, on a le D de direction, comment est-ce que je donne du sens, ou en tout cas, comment est-ce que j'arrive à embarquer mes équipes au travers du sujet du sens. Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise. Le E d'environnement social, comment est-ce que je fais pour faire en sorte qu'au sein de mon équipe, j'ai la meilleure ambiance possible. Comment est-ce que je fais en sorte qu'ils créent du lien entre eux. Le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure qu'ils soient responsabilisés chacun ou chacune à leur juste niveau. Et enfin, le M de monter en compétence, c'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que mes collaborateurs et que mes collaboratrices apprennent régulièrement et donc montent en compétence au fur et à mesure du temps. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'autorité, ça veut dire augmenter l'autre. En fait, la racine latine, c'est la même que celle d'augmenter. Et en fait, l'autorité juste, c'est celle qui a cet effet de faire grandir et d'augmenter l'autre. Et cet effet d'entraînement, dès lors qu'en tant que manager, tu te mets au service de l'épanouissement, l'efficacité, la puissance, la réalisation de tes collaborateurs, de chacun de tes collaborateurs et qu'eux-mêmes font ça avec les leurs, tu vois tout de suite que tu as un effet d'entraînement et sur le business et sur le système et sur l'expérience rêvée des clients qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai deux approches. La première approche, c'est de m'appuyer sur les forces des gens. Et de savoir très précisément et de dire à mes collaborateurs et de partager avec eux là où je trouve qu'ils sont forts et qu'ils sont au-dessus de la moyenne. Et tout le monde est au-dessus de la moyenne dans quelque chose. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant pour les managers plutôt que de se concentrer sur les faiblesses. Concentrez-vous sur les forces et posez-vous la question de en quoi mon collaborateur, il est au-dessus de la moyenne. Et moi, je considère qu'il n'y a pas de bon manager sans bon collaborateur. Et en fait, tout ça pour dire que, en fait, effectivement, le manager a une véritable responsabilité dans la relation et il ne peut pas tout attendre de sa direction générale, il ne peut pas tout attendre de sa direction des ressources humaines ou de son manager. Bien souvent, les gens sous-estiment le pouvoir, la main qu'ils ont sur leur propre destin professionnel et ont une position parfois un peu trop attentiste. La notion de management à distance, je préfère plutôt la notion de management hybride parce qu'en fait, je pense qu'on, là, on est peut-être dans des périodes un peu de confinement, c'est quand même assez atypique. Je pense que dans les mois et années à venir, en tout cas, je l'espère, on réussira à retrouver des contacts physiques plus fréquents. Je crois plus à cette notion de management hybride, là où le full remote, je pense qu'il est vraiment réservé, qu'il y a une minorité de profils et que tout le monde n'est pas fait pour travailler à 100% du temps à distance. Mais en tout cas, pour le management hybride, je pense qu'il faut, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut, selon moi, être encore plus rigoureux dans ces pratiques managériales et typiquement, je peux évoquer, c'est vrai, les points en tête-à-tête qui soient mensuels, tous les 15 jours ou mensuels. Je pense que c'est encore plus important. Il y a plusieurs choses. Un, de réussir à les tenir parce que c'est vrai que souvent, ils sautent. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Ludovic. Voilà, je pense que ça parlera un certain nombre d'entre nous parce que je m'inquiète pas aussi, évidemment. Et en fait, c'est vrai que, voilà, souvent, on fait passer des priorités, le business ou autre, devant des points en tête-à-tête. Ce qui n'est pas gênant quand c'est une fois de temps en temps, quand c'est deux fois sur trois, là, ça commence à devenir un peu problématique. Et d'autant plus avec la distance, le sentiment un peu d'abandon ou de solitude, alors je caricature un peu, mais avec la distance, tout est exacerbé. Et autant, quand on est au bureau et quand on passe la tête, en disant, au fait, je suis vraiment désolé, est-ce que ça te va si on le voit plutôt à 16h ? Voilà. En fait, en remote, parfois, on ne prend pas le temps de le faire. Et donc, il n'y a rien de pire que le collaborateur qui attend sur Teams ou Zoom son manager et rien n'arrive. Et puis, en fait, on avait rendez-vous à 15h et à 15h08, je reçois un SMS disant, ah bah, désolé, je ne vais pas pouvoir, on recale ça. C'est vrai que la distance, encore une fois, c'est exacerbée. Donc, je pense que c'est les tenir. Et ensuite, il y a un deuxième point clé, selon moi, et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, souvent, moi, j'ai plein de managers qui me disent, bah, en fait, moi, je l'ai fait, mais prends tête-à-tête et ça se passe bien. Et en fait, quand je creuse avec eux, ce n'est pas vraiment la notion du tête-à-tête tel que moi, je peux le voir. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils décrivent ce qu'ils font, ils font surtout une revue de to-do list et une revue des sujets en cours, des projets, des tâches, où est-ce que t'en es là-dessus et ça, machin. Bon, et ça, c'est très intéressant, évidemment, il faut le faire parce que pour s'assurer que les sujets avancent, s'assurer que le collaborateur n'est pas bloqué ou autre. Cependant, je pense qu'il faut dédier un autre temps. Alors, ça peut être dans le même point. Dans ce cas-là, il faut vraiment compartimenter le point en deux parties parce que c'est important régulièrement, mais encore une fois, ça n'a pas besoin de durer deux heures, ça peut être juste un quart d'heure, toutes les semaines, tous les quinze jours, une fois par mois, à vous de voir selon la culture aussi de votre équipe, mais de dédier ces moments à une prise de hauteur. On dit, OK, effectivement, comment tu te sens dans ton poste ? Comment tu vas ? Comment est-ce que je peux t'aider encore plus en tant que manager ? Qu'est-ce que t'attends de moi en tant que manager ? Est-ce que, selon toi, tu es suffisamment responsabilisé ? Quelles sont tes principales difficultés, tes principales galères, tes fiertés ? En tant que manager, hier, je voyais le leadership comme l'énergie, la capacité à entraîner, la capacité à embarquer on dit souvent. Et quand tu as cette force d'entraînement, finalement, tu fonctionnes principalement de cette manière-là. En tant que coach, on place sa puissance exclusivement au service de celle du coaché. Donc, on a cette espèce de position d'accueil et de disponibilité. Je pense que ça développe énormément l'écoute. en tant que professionnel et que c'est une qualité d'accueil de l'autre qui est vraiment différente quand tu le pratiques en tant que coach. Et puis, tu as cette façon d'être à l'autre qui, finalement, lui permet de s'ancrer et de révéler sa puissance à lui. Donc, c'est une façon différente d'utiliser la force du lien à l'autre. Bon, avoir une équipe, la fédérer, c'est le taf du manager. Ok, du leader. Mais certains d'entre vous n'ont pas d'équipe ou, en tout cas, ont à fédérer des ensembles bien plus complexes, quelque part, que des équipes directes, comme, par exemple, des communautés. D'ailleurs, c'est un format de coopération qui se développe puisqu'on est peut-être un peu moins dans la recherche de relations hiérarchiques et un peu plus dans la coopération que ce soit avec des freelances, des prestataires, différentes parties prenantes. Du coup, j'ai posé la question à Pauline, Carla et Jasmine de leurs tips pour savoir fédérer un collectif qui ne dépend pas de soi, managérialement parlant. Et je suis sûre que ça va vous donner des idées pour votre management au quotidien. On est parti du principe qu'il y avait peu de transparence dans le milieu du freelancing et, en fait, c'était un constat un peu triste de voir que les freelances étaient vendus 500 euros, on les payait que 100, on les cachait un petit peu. Il y a quelques années, ce n'était pas très smart d'être à son compte. Maintenant, ça devient un peu à la mode, là, parce que je pense qu'on a un peu évangélisé sur le sujet et d'autres. Mais voilà, c'était un peu la lose et, en fait, voilà, aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. C'est très cool, en fait, d'être indépendant et beaucoup de gens ont envie de l'être. C'est aussi très cool d'être salarié quand on bosse dans une belle boîte. Mais voilà, ce qui nous différencie, c'est qu'on est tous travailleurs indépendants, on est tous talentueux, on n'a, a priori, pas besoin des uns des autres et pourtant, de faire partie d'une communauté quand on est à son compte indépendant et qu'on travaille seul, c'est énorme, de pouvoir avoir des collaborateurs, de se sentir moins seul, parfois de sortir de l'isolement. On sort d'une période difficile, comme tu le sais, avec le contexte de la pandémie et ça, en fait, c'est hyper salvateur pour des indépendants. En gros, concrètement, on invente ce troisième modèle, cette troisième voie qui nous permet, au même titre qu'une agence ou une plateforme, un, de répondre à des gros appels d'offres ou de répondre à des très belles consultations ou alors, en fait, tout simplement, de mettre aussi en relation des gens top, très talentueux, quand des entreprises, quelles qu'elles soient, organisations de tout type, en fait, recherchent des freelancers. Moi, je veux juste faire une petite introduction et après, c'est surtout Carla, la star, j'ai vocation de la communauté. Petite introduction, c'est quand même le sujet des communautés quand même assez jeunes. Donc, même si on baigne dans les réseaux sociaux et que, tu vois, on a l'habitude des canaux qu'on utilise au quotidien, n'empêche que créer une communauté, c'est quand même des, en France, en tout cas, c'est des thématiques et des approches qui sont assez nouvelles qui s'incarnent par tout un tas de canaux, que ce soit une communauté, tu vois, sur les réseaux sociaux ou des communautés plus fermées avec des newsletters, avec des Slack, avec des WhatsApp. Vraiment, ça va de... Enfin, la granularité pour parler de communauté est vraiment très, très large et de plus en plus, on voit les marchences de communautés payantes et c'est pas pour rien. donc moi, mon conseil, ce serait vraiment de définir qu'est-ce qui réunit les gens qui font partie de cette communauté pour quel est leur intérêt d'en faire partie, d'être... Enfin, de participer à ce mouvement, à des rendez-vous quotidiens, à des rendez-vous hebdomadaires, etc. Donc, c'est de penser un peu la mission, la vision et le point commun entre un ensemble de personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être un passe-temps, ça peut être, tu vois, je pense aux finances personnelles jusqu'à trouver le job qui va me plaire. Carla va expliquer, je pense, plus sa vision pour vocation et comment on l'a fait mais je pense que c'est important d'avoir cette vision-là et que une communauté, ça peut s'incarner par plein de canaux différents. Il faut juste décider qu'est-ce qui fait le plus sens et qu'est-ce qui apporte le plus de valeur aux membres de notre communauté, quelles interactions on crée avec elles, comment on les implique, etc. Et que ce soit pas top-down comme on dit, mais descendant et que ce soit vraiment une relation à la fois de haut en bas mais aussi horizontale. Oui, horizontale. Pour revenir sur ce que dit Yasmine, cette question de communauté, moi, à titre personnel, ça fait des années déjà que je suis un peu fascinée par ça et par toutes ces marques qui ont réussi justement à rallier autour de leur mission des milliers ou des millions de personnes juste autour de leur mission et en fait, c'est des marques qui peuvent vendre comme par exemple, je vous donne tout le temps cet exemple, mais comme Glossier qui vendent du maquillage mais qui arrivent à rallier des personnes et enfin vraiment créer une vraie communauté autour d'un produit qui à la base est un produit qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et justement, je pense que la clé c'est de rallier autour d'une mission. Ce collectif est en mouvement, un collectif de freelance est toujours en mouvement, ça va, ça vient. C'est une bonne question, j'ai pas vraiment une potion magique mais j'ai peut-être quelques idées quand même derrière la tête que je peux te partager. c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis trois ans chez nous, il n'y a pas de turnover parce qu'en fait, déjà on est freelance donc en fait, on ne se doit rien et c'est ça qui est assez incroyable mais le plus difficile en fait dans l'histoire c'est qu'on ne se doit rien les uns les autres au fond. Donc, pourquoi on reste ? Ça, c'est un peu la magie qui opère. C'est la magie qui opère et c'est souvent une question qu'on me pose. Comment tu fais ? Comment vous faites ? Donc, voilà. Je n'ai pas la potion exacte mais ce que je peux te dire c'est que je crois que c'est un projet commun. Quand c'est un vrai projet collectif comme aujourd'hui on a réussi à le faire, les gens restent parce qu'en fait, pour eux, c'est du plus. C'est en fait, chacun garde son autonomie, chacun garde son indépendance et pourtant, on est sous couvert d'une marque collective commune. On donne tous un petit peu de notre temps pour l'évangéliser, l'améliorer et en fait, je crois qu'en fait, juste on a trouvé le bon équilibre et on a été assez intransigeants au début aussi pour vraiment justement trouver le bon équilibre pour que tout le monde se sente bien chez cause. Il n'y a jamais de conflit. Ça n'existe pas. Genre en trois ans, ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas du tout l'idée. Ça, je pense que tout dépend vraiment de ta cible et de qui est ta communauté. Alors, nous, on est particulièrement à l'aise sur Instagram et aussi des canaux sur lesquels tu es à l'aise. Donc, nous, on est à l'aise sur Instagram. On a choisi Instagram. Si on avait pu faire des événements physiques, je pense qu'on aurait très rapidement fait des événements physiques pour voir notre communauté et l'avoir vraiment interagir avec elle. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment beaucoup d'Instagram parce qu'on a une communauté qui a notre âge et qu'on sait que les canaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est Instagram. Si on parle à des encore plus jeunes, peut-être qu'il faudra penser d'autres canaux comme TikTok, même si ça fait un petit peu peur. Les vocations sur TikTok, moi, j'attends ça avec plaisir. Vous aussi, vous devez sortir de votre zone de confort dans 4 ans, déjà disrupté. On serait incapable, je pense. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Mais tu vois, là, typiquement, on a une stagiaire en ce moment qui travaille avec nous sur le marketing et la communication. Elle a 19 ans et du coup, pendant son entretien, je lui ai demandé est-ce que tu utilises TikTok ? Elle m'a dit oui, moi, j'utilise TikTok. Et j'utilise beaucoup plus TikTok qu'Instagram. Et du coup, ça va être un challenge parce que, voilà, vocation dans 3 ans, les personnes qui ont 19 ans aujourd'hui, elles en auront 22. Elles écouteront certainement vocation. Comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher ? Ce ne sera peut-être pas sur Instagram. Waouh ! Bon, sacrée dose d'inspiration, tout ça. Alors concrètement, quelles sont les tendances qu'on voit arriver ? Et peut-être aussi les conseils qu'on peut s'appliquer pour arriver à mieux fédérer autour de soi. Je vous propose qu'on finisse avec quelques conseils pratiques issus des invités du jour. C'est parti. On voit bien que s'il n'y a pas de plaisir au quotidien, dans nos jobs, dans nos side projects, dans nos loisirs, dans les interactions qu'on a, dans ce qu'on mange, dans les contenus qu'on consomme, en fait, les journées, elles sont super tristes et on ne peut pas aller très loin sans plaisir. Et donc, je pense qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et à prendre soin de soi, à s'écouter. Ça veut dire aussi qu'il y a des moments où ça va un peu moins bien, on s'écoute et puis on tire un peu moins sur la corde et puis on finit la journée plus tôt où on prend une plus grosse pause déjeuner et puis on va au soleil se balader. Ça veut dire que même si on n'a pas trop le droit de voir nos collègues, on prend quand même un peu de temps et puis on se donne rendez-vous avec un collègue ou deux pour soit se retrouver dans les locaux, soit peut-être faire du coworking ensemble. Ça veut dire qu'on prend du temps pour appeler aussi un collègue avec qui on ne travaille pas forcément au quotidien, qu'on avait plutôt l'habitude de voir à la machine à café mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Bon voilà, en tout cas, moi je pense que c'est prendre du plaisir, s'occuper de soi et s'occuper des autres. Le fait de travailler aussi, de bien questionner et on parle de la question puissante tu sais en coaching. Ce sont des questions en fait dont tu ne détiens pas les réponses et tu ne pars bien sûr pas du principe que tu détiens les réponses. Si les managers partaient du principe qu'ils ne détenaient pas les réponses, imagine la qualité des questions qu'ils poseraient et qui permet en fait à son interlocuteur de la créativité, l'imagination, l'énergie qui lui permet effectivement d'être lui-même acteur. Alors on parle beaucoup d'autonomie en ce moment et on ne sait pas si on se réjouit de celle dont on fait preuve toutes les équipes pendant l'année qui vient de s'écouler ou si finalement on le voit comme une forme de menace. Tu vois beaucoup de gens qui t'indiquent que l'autonomie ce n'est pas l'indépendance. Alors c'est sûr que le travail du manager c'est de faire fonctionner toutes ces énergies ensemble dans un objectif c'est d'articuler les initiatives mais bien sûr que faire naître l'initiative c'est la garantie qu'au plus près du client tu vas avoir des réponses des réponses souples, créatives, intelligentes, adaptées. Moi je crois beaucoup à l'effet Pygmalion au contraire c'est-à-dire cet effet où rien que le fait de dire à quelqu'un t'es capable de le faire tu vas y arriver bah en fait les études montrent que ça optimise ses chances d'arriver au succès parce qu'il se met dans un mindset de ah si dans le regard de l'autre je suis capable bah je m'autoconvainc parce qu'on doute tous aussi parfois de ses capacités qu'on peut y arriver et donc on se met dans un état d'esprit général de je vais y arriver je peux y arriver donc je vais le faire et donc derrière au final on met les choses en place pour que ça fonctionne et il y a à l'inverse un effet qui est moins connu qui s'appelle l'effet golem qui est le contraire de l'effet pygmalion ou au contraire de dire à quelqu'un qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas bah c'est ça parfois qui fait qu'au final il n'y arrive pas et c'est la sémantique aussi a beaucoup plus de puissance qu'on ne le pense et typiquement aussi si je fais le lien avec le milieu managerial je vois beaucoup de managers qui emploient des mots ou des expressions un peu négatives alors qu'en fait voilà essayons d'utiliser un champ sémantique positif parce que vous ne parlez pas de problème en disant avec dire c'est des exemples tout bêtes mais qui changent en fait la dynamique de l'échange et qui font que derrière ça n'ayez pas peur en fait d'externaliser certaines tâches n'ayez pas peur de compléter vos équipes en mode projet en interne de freelance de travailleurs indépendants qui vont venir se pluguer à votre équipe projet pourquoi parce que ça apporte un vent un souffle nouveau ça apporte beaucoup de créativité donc ça c'est un premier point voilà n'ayez pas peur de sauter le pas en fait ça fonctionne ça marche ça stimule les équipes alors cette thématique fédérée t'as plu j'espère que oui en tout cas évidemment sache que c'est un sujet qu'on aborde en fil rouge dans les plus de 80 épisodes du board tu ne décideras plus jamais seul ça fait partie ça fait partie des conseils qu'on évoque avec chacun de mes invités donc j'espère que tu pourras puiser dans toute la collection de quoi te motiver te challenger également en tant que leader ou manager j'ai hâte d'avoir ton retour ton feeling et ton feedback sur les réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast je te dis en tout cas très bonne route dans la voie de la motivation autour de soi et que ça t'aide à réaliser tous tes projets et je te dis à très bientôt dans les prochains épisodes du board ciao ciao bye wow merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board avant qu'on se quitte j'avais envie de te poser trois questions qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour première question qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business deuxième question et la troisième est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour viens vite nous raconter tout ça j'ai hâte de te lire et de faire plus amples connaissances les liens pour nous retrouver sont en description si tu as aimé cette conversation je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter et je te demande un dernier service d'ici là tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire par exemple Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir oui je suis devenue un PDG épanoui grâce au board allez merci à toi cher monde du board et à très vite bye je suis devenue je suis devenue